Il y a quelques années, si vous demandiez à un jeune garçon quel métier il voudrait faire plus tard, il répondait très souvent « pompier ou policier ». Justement, nous aimerions aujourd'hui nous pencher sur le métier de policier. Autrefois très apprécié par la population et les policiers eux-mêmes, sa vocation s'est délitée au fil du temps. En effet, la politique et le gain sont entrés dans le quotidien professionnel de ces corporations. Par le biais d'une administration de plus en plus gourmande, le personnel serait devenu le bras armé d'un ordre hiérarchique qui ne serait plus en adéquation avec les valeurs fondamentales de notre République, entraînant de fait une perte d'affinité professionnelle. Nos policiers et gendarmes se retrouvent dans un contexte sûrement bien différent de ce qu'ils avaient imaginé au départ. Les policiers voient leur prise de décision sur le terrain se réduire un peu plus chaque jour, à tel point que leur libre arbitre est inexistant. C'est ce que confie Étienne, policier depuis plus de 30 ans à Sud Radio dans l'émission d'André Bercoff. Il indique que durant les manifs, les policiers n'interviennent que sur ordre direct d'en haut. Il distingue même les bonnes manifs des mauvaises manifs. Selon ce policier, les bonnes manifs sont les manifs où il est légitime d'intervenir face à la violence des manifestants qui détruisent tout, comme les Black Blocs, par exemple. Il indique que malheureusement, l'ordre donné est de laisser faire. A l'inverse, les mauvaises manifs, comme les Gilets jaunes ou la manif pour tous, la conduite à tenir serait tout autre puisque la directive est de charger. Étienne exprime le désarroi des policiers et déclare « Alors là, ça nous a fait extrêmement mal car ça nous a coupé de la population et j'en veux à Macron et à Castaner ». Beaucoup de policiers sont des travailleurs pauvres et se considèrent comme faisant partie des Gilets jaunes. Il ajoute « Vu de l'extérieur, les policiers européens voient la France comme la racaille de l'Europe ». Certaines pratiques seraient à la limite de la légalité. C'est ce que rappelle le criminologue français Alain Bauer. Il explique que l'usage de la grenade de désencerclement actuel est non conforme et se révèle du coup comme une arme très dangereuse. La réalité est que les policiers appelés en renfort en sont équipés, alors même qu'ils n'ont pas été formés à son usage. Souvenez-vous de ce Gilet jaune, Jérôme Rodriguez, qui a perdu l'usage de son oeil lors d'une manifestation. Interrogé par la FP en 2019, M. Rodriguez avait déploré deux vies déglinguées. La sienne d'abord et celle du policier. Il avait ajouté « Il va lui arriver quoi à lui ? Il a peut-être une femme et des enfants ? » Le Gilet jaune met surtout en cause les ordres hiérarchiques. Il faut dire que les policiers s'exaspèrent aussi de la complaisance de la justice face à la délinquance. Un autre policier anonyme nous a confié qu'en novembre 2020 en Seine-Saint-Denis, une magistrate de Bobigny a relâché un dealer arrêté la veille pour détention de 9 kg de cannabis et l'argent de son trafic. Elle a jugé que l'arrestation dans le hall de l'immeuble n'était pas conforme et a classé l'affaire pour irrégularité de procédure. Son argent lui a même été rendu. Ce policier déclare « Darmanin voulait empêcher les trafiquants de dormir. La justice de Dupond-Mauriti veille à ce qu'il fasse de beaux rêves. » Le syndicat des policiers en colère dénonce une police manipulée et contrôlée par le pouvoir en place. Il affirme que des conclusions d'enquête sont réarrangées pour être conformes à l'attente du ministre afin de satisfaire les statistiques et la hiérarchie. Il dénonce aussi un avancement professionnel soumis à des quotas pour verbaliser en nombre les citoyens dans leur quotidien. Rappelons qu'en France, en moyenne, 49 policiers par an commettent l'irréparable. D'un côté des citoyens ciblés, maltraités, d'un autre des policiers et gendarmes qui risquent leur vie pour nous défendre. Le système du tout sécuritaire, nourri par des ambitions opaques, ont conduit la population à se couper des représentants des forces de l'ordre, pourtant garants de notre sécurité et du vivre ensemble. N'est-ce pas le moment de baisser la garde pour constater que dans cette guerre insidieuse, ces deux parties que tout oppose œuvrent du même côté ? ...